Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour. Vous êtes en ligne de Blita, au Togo, et vous vouliez nous parler de nouvelles violences qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans le nord du pays. Exactement. A la fin du mois de juillet, une attaque du poste avancé de l'armée revendiquée par le Génie dans le nord du Togo a causé la mort de plusieurs militaires. Ce n'est pas la première attaque djihadiste dans cette zone. Et à cela, vraiment, j'ai certaines inquiétudes. Et j'aimerais savoir, cela indique-t-elle une intensification de la menace djihadiste au Togo ? Et en deuxième position, des opérations militaires conjointes avec les pays de l'AES pourraient-elles être envisagables ? En ligne avec nous pour vous répondre, Janine est là à battant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse principale à l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sahel. La dernière attaque en date connue, elle s'est produite donc dans la région des Savannes fin juillet. Cette région qui est en état d'urgence depuis plus de deux ans, elle est donc une menace déjà identifiée. Est-ce que vous pensez que cette menace est plus importante aujourd'hui qu'avant ? Effectivement, il faut rappeler que ce n'est pas la première attaque sur ce poste avancé de l'armée togolaise. Il y a de cela deux ans, donc en mai 2022, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui ont revendiqué l'attaque du 20 juillet dernier avaient pris ce poste possible. Maintenant, pour en revenir à la question de Sylvestre, cette attaque montre une fois de plus que la menace est bien réelle dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso et souligne toute l'importance d'être conscient que les périodes d'accalmie ne sont pas des périodes pendant lesquelles la menace disparaît. Même si ces groupes, que ce soit les groupes affiliés à Al-Qaïda, qui sont les groupes à qui la plupart des attaques sont attribuées au Togo, n'ont pas de base connue dans ce pays, cette attaque sunni qui sont bien actives dans ce pays et préserve une certaine capacité d'action et de nuisance de sources non officielles. On parle d'une attaque menée par au moins une soixantaine de terroristes loupement armés, de pètes importantes en vies humaines, des dégâts matériels et d'une quantité importante d'armements emportés. D'où toute l'importance pour les pays côtiers affectés, que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana, de rester vigilants et de continuer par exemple à investir dans la prévention, le renforcement des liens entre l'État et les populations, la compréhension de ce phénomène et dans des réponses multidimensionnelles qui pourront réellement agir sur ces causes profondes. Vous nous parliez de certaines sources, les autorités togolaises n'ont pas fait de commentaire officiel sur cette attaque, mais le dirigeant du Niger, lui, a lu un message de condoléances à la télévision, lui aussi a parlé de pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Est-ce que le Niger et plus généralement les trois pays de l'Alliance Sahel pourraient aller au-delà de la solidarité et envisager des actions militaires aux côtés des forces de défense togolaises selon vous ? Oui, au regard de la nature transnationale de cette menace et des acteurs qui l'animent, la recherche de solutions doit nécessairement s'inscrire dans une dynamique régionale, dont des opérations militaires conjointes avec les pays de l'AES doivent être non seulement envisageables, mais sont nécessaires si le Togo, comme ces pays de l'AES, veulent répondre à cette menace de façon efficace et contenit son expansion. L'efficacité de toutes les actions et réponses qui seront apportées, y compris les réponses militaires, dépendra réellement de la capacité des pays affectés par cette menace à adopter une approche transfrontalière concertée et intégrée de la compétence réellement entre les options et les Başpensés, accélér Control.